Musique Pour commencer ce rendez-vous, partons à la rencontre d'un des acteurs du réseau de l'emploi des personnes en situation de handicap. Il s'agit de Cap Emploi Guadeloupe, émanation de l'association guadeloupéenne Insertion Handicap, créée en 1995 et qui intègre le label Cap Emploi en 2000. Les agents de cette structure développent une expertise dans l'accompagnement et la construction de parcours pour des publics qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap en vue de les maintenir dans l'emploi. Organisme de placement spécialisé, ce service public vient en complémentarité des autres membres du réseau partenaire. Leur expertise permet d'évaluer la situation de handicap et d'identifier les moyens de compensation à mettre en œuvre, notamment quand survient un frein à l'emploi de la personne en situation de handicap. La mission du Cap Emploi, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle, donc c'est l'accompagnement vers l'emploi, mais nous accompagner aussi des personnes qui sont déjà en poste, donc qui sont salariés, agents de la fonction publique ou même voire travailleurs indépendants, qui peuvent se trouver confrontés à une situation de handicap sur leur poste de travail. Donc l'objectif, c'est de permettre à ces personnes, en tout cas d'éviter de perdre leur emploi du fait du handicap. Avec le soutien du conseiller Cap Emploi, il s'agit face au handicap de mettre toutes les chances de son côté pour réussir son projet professionnel. Les chargés de mission sont là pour informer, conseiller et accompagner les personnes en situation de handicap et les employeurs, en vue d'un maintien dans l'emploi d'une personne en risque de perte d'emploi du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et son état de santé. Quand le médecin nous signale la situation, ça veut dire que la personne est en difficulté sur son poste du fait d'un problème de santé. Donc on la reçoit dans un premier temps pour évaluer sa situation, faire un diagnostic de sa situation et voir quelles sont les difficultés qu'elle rencontre par rapport à ce souci de santé sur son poste de travail. L'accompagnement de Cap Emploi se fait également dans les projets d'évolution ou de transition professionnelle des salariés, agents de la fonction publique ou travailleurs indépendants, mais tout cela nécessite que le bénéficiaire soit partie prenante. On sollicite l'adhésion du bénéficiaire parce que cette personne va faire partie du noyau dur de la réflexion en termes de solution de maintien. C'est-à-dire qu'on va dans un second temps rencontrer son employeur pour expliquer comment on peut accompagner cet employeur pour faire en sorte qu'il, entre guillemets, qu'il recherche des solutions pour faciliter le maintien en emploi. À partir du moment où la solution est trouvée et que l'employeur est partie prenante, en général, le noyau dur, je dirais, c'est l'employeur, le salarié et le médecin du travail. Le suivi durable s'adresse aux employeurs et aux personnes ayant effectivement bénéficié d'un accompagnement par le Cap Emploi dans la continuité d'un parcours actif. Il a pour finalité de sécuriser le parcours par le suivi des actions mobilisées dans le cadre de l'accompagnement, notamment de maintien dans l'emploi et l'insertion. Illustration justement de l'accompagnement du réseau pour le maintien dans l'emploi. Avec ses deux salariés d'une compagnie d'assurance, Marguerite Murat et Michel Artis sont dans l'entreprise depuis respectivement 23 et 36 ans. Les aléas de la vie et une santé défaillante auraient pu conduire ces deux chargées de recouvrement à une sortie d'emploi. Alors il faut savoir qu'en 2018, j'ai eu un problème à l'œil et suite à ce problème-là, j'ai été opérée à plusieurs reprises. Et à ma reprise de travail, j'ai contacté, j'avais des problèmes de vue, que l'opération ne s'est pas bien passée. Et suite à ça, j'ai été voir la médecine du travail et qui m'a dirigée auprès de Cap-Emploi. Cap-Emploi, la personne à charge Marguerite est venue nous visiter au travail pour discuter et savoir comment nous aider à améliorer notre situation d'handicap. Et à ce moment-là, ils sont entrés en contact avec nous. Ils nous ont proposé, en accord avec la médecine du travail toujours, de changer les appareils, écrans, lampes et logosticiens, comme mon collègue vous a montré. Et à partir de là, ça a pris un délai de moins, moins demi à peu près, le temps de mettre tout en place. Alors, pour l'instant, il y a deux personnes qui étaient en situation de handicap et on a demandé l'adaptation des postes de travail. On l'a fait d'ailleurs en Guadeloupe et on l'a fait aussi pour d'autres salariés en Guyane. Et donc, on a travaillé pour améliorer les postes de travail. Et je sais que derrière, on a même reçu des subventions de l'État. Alors, ce qui a été mis en place, c'est surtout l'écran. Vous avez un tout premier l'écran, ce qui nous permet de voir tout ce qui est conne, et toutes les options qu'il peut y avoir au niveau de l'outil. Bien sûr, ça a été grossi. Si vous constatez, c'est vraiment beaucoup plus gros par rapport à d'autres. Et ils nous ont adapté aussi la lumière. Si vous éteignez cette lumière, on ne voit rien. Et nous avons aussi un grossisseur, ce qui nous permet de lire parce que nous avons la lecture des bords de roue qui sont beaucoup plus petits. Donc, on est obligé d'avoir ça. Il y a une caméra qui est projetée sur le support et qui nous permet soit de grossir, soit de diminuer. Il y a la lumière. Il y a aussi chercher à avoir le bon plan pour pouvoir bien lire ce qu'il y a à l'écran. Le réseau pour le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap concentre plusieurs partenaires, parmi lesquels l'AGFIP. Depuis plus de 35 ans, l'AGFIP accompagne les entreprises privées, les personnes en situation de handicap, les acteurs de l'emploi, de la formation et de la santé au travail, pour construire un monde du travail toujours plus inclusif et permettre aux personnes en situation de handicap de se réaliser professionnellement. C'est ce que précisait il y a quelques jours sur ETV Séverine Jals, chargée d'études et de développement à l'AGFIP de Guadeloupe. Tout d'abord, lorsqu'on parle de maintien dans l'emploi, déjà, il y a quand même un réseau de partenaires qui intervient autour de ce champ. Et effectivement, lorsqu'une personne est confrontée à une situation d'inaptitude dans l'emploi, il y a des possibilités pour maintenir cette personne dans l'emploi et donc l'AGFIP intervient pour compenser ces aspects du handicap. Alors justement, comment vous intervenez ? Alors nous intervenons en réalisant notamment des études ergonomiques qui permettent d'identifier le matériel ou le besoin de la personne, le besoin spécifique. Et donc nous intervenons dans la compensation de ce matériel pour permettre à la personne d'avoir un emploi en lien avec son état de santé. On imagine que ce travail se fait d'un commun accord avec la personne en situation de handicap et l'employeur ? Oui, tout à fait. La personne en situation de handicap, l'employeur et également la médecine du travail sont mises dans la boucle pour permettre à la personne d'être maintenue dans l'emploi. C'est vraiment un travail qui se fait avec ces trois partenaires importants. L'emploi des personnes en situation de handicap est un sujet qui ne fait pas toujours la une de l'actualité. Pourtant, le sujet devrait être plus régulièrement évoqué car il peut concerner chacun d'entre nous à n'importe quel moment de la vie. Le journaliste Warren Schengen a été sensibilisé à cette problématique et il explique pourquoi. Alors la question m'a été posée effectivement de savoir pourquoi les médias doivent s'intéresser à ces personnes en situation de handicap et qui veulent se maintenir dans l'emploi. J'ai été sensibilisé à cette question tout simplement quand on a commencé à travailler avec la GEPHIP, la DETS justement sur ces problématiques à travers notamment la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et il convenait à mon sens que ce sujet-là ne devait pas revenir une seule fois par année simplement parce que nous avons, et on ne se rend pas compte suffisamment, un nombre incalculable de concitoyens qui sont dans ces situations-là, qui sont éloignés de l'emploi à cause de leur situation de handicap. Et pourtant, et à la découverte des informations qu'on a pu recueillir, il y a tout un réseau qui est mis en place pour venir accompagner ces personnes. Et je pense que le rôle des journalistes, le rôle des médias, c'est de valoriser, de dire plus souvent que ce réseau existe là. Parce que le handicap, et ça je l'ai bien compris, peut toucher tout un chacun dans la vie de tous les jours, à travers soi malheureusement un accident, mais aussi à travers, sur la continuité de la vie, la maladie, la santé qui est parfois défaillante et qui pousse certaines personnes à arrêter leur emploi alors qu'elles pourraient continuer à avoir une vie professionnelle, et qui dit vie professionnelle, vie sociale également. Et je pense que c'est ça qui est très important. C'est pour cela que j'invite effectivement mes confrères médias à de temps en temps sortir de l'actu et aller sur des sujets de fond comme celui-ci pour valoriser déjà le réseau, mais également donner l'envie à ces personnes en situation de handicap de se déclarer et de faire les démarches nécessaires pour qu'elles puissent demain soit être obtenues dans l'emploi, soit avoir un vrai projet professionnel qui peut les rediriger vers l'emploi. Qu'on se le dise, il est possible d'entreprendre quand on se retrouve en situation de handicap. S'il s'agit d'abord d'un défi personnel, celui-ci est accompagné pour aboutir à une activité dans laquelle on s'épanouit. Illustration avec le témoignage de ce Guadeloupéen qui a créé son entreprise liée aux loisirs maritimes dans le Sud-Baster. Raymond Landry, comme pour beaucoup, ne s'attendait pas à ce qu'un jour sa situation puisse changer. C'est un accident survenu en 2010 qui va bousculer sa vie. Après une phase de rééducation, il a l'idée de créer avec sa compagne une entreprise pour animer la plage de Rivière-Sens à Gourbert. L'objectif c'est de ne pas nous oublier nous, puisque effectivement on a peut-être des difficultés soit pour marcher ou soit pour s'exprimer ou autre. Donc il faut savoir qu'on n'est pas mort, on est toujours en vie et puis il y a toujours de l'espoir dès qu'il y a de la santé. Son activité lui procure certes une source de revenus, mais surtout un projet dans lequel il s'épanouit. Ça me sert de faire ma rééducation aussi, ça me permet de rester en activité. Il faut savoir que rester sans activité, ça donne encore plus de mal et plus de douleur. Donc de temps en temps, ça me donne des douleurs, mais j'aime ce que je fais. Les partenaires ont été nombreux à l'accompagner dans sa démarche, le Cap Emploi, mais aussi les institutions locales. Une insertion dans le monde de l'entreprise qui a aujourd'hui valeur d'exemple. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Horizon, magazine dédié à l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !